et yo tout le monde c'est banane bien au nouveau donc aujourd'hui on va voir comment faire un atterrissage très très basique sur porte-avions voilà les puristes vont m'assassiner mais bon ce n'est pas grave ça peut toujours aider les nouveaux ou les personnes qui cherchent quelques petits repères pour atterrir sur porte-avions donc là on va faire un atterrissage basique ligne droite on va arriver donc du porte-avions quelque chose de plutôt simple et qui se fait assez facilement normalement tout d'abord on va aller vite fait sur le donc c'est un manuel en anglais je vous montrerai le lien en description il regroupe tous les avions c'est magnifique seul petit bimau c'est en anglais donc pour ceux qui ont un peu de mal en anglais désolé pour vous il va falloir s'y faire donc voilà donc on va s'intéresser aux pages 70 et 61 du manuel du f18 donc ça a parlé du e-flop bon je sais jamais comment renoncer enfin bref c'est la boule orange et les deux barres vertes on va dire ça comme ça donc on va s'intéresser à ça et aussi aux lasers lumineux qui se trouvent à l'arrière du portail donc le e-flop donc l'objectif ça sera de garder la boule orange au niveau des deux très verts pour dire que on est dans une approche une qui est pro ma chère ma chérie ça passe si la boule orange est haute c'est à dire qu'on est trop si les trous bas c'est qu'on est trop moi j'en tiens compte à moitié si moi personnellement je vois que ça passe c'est que ça passe on va dire c'est on va dire c'est une aide pour atterrer bien sûr s'il dit que vous êtes vraiment trop basse et vous allez vous bouffer le pont en général ça par contre ça c'est sûr ensuite le laser ça c'est très utile par contre c'est disponible que sur le super carrière désolé pour les autres personnes qui n'oublient pas cette poste par carrière je vous conseille quand même d'attendre les soldes pour en acheter mais franchement ça vaut quoi donc ça ça va permettre de savoir si on est aligné avec la piste ça va fonctionner en d'autres manières un flash rapide si je n'ai plus l'ordre de grandeur département mais on a un magnifique schéma ici vous comprendrez un flash lent c'est à dire qu'on se rapproche si le il n'y a plus de flash et que c'est fixe c'est à dire qu'on est pratiquement le délai c'est d'avoir une lumière continue orange pour dire que on est vraiment très très bien aligné on voit j'espère qu'on soit à peu près compris puisque vous hésitez vous voulez relire jops guide page 71 je vous mettrai bien en description hop on retourne dans notre petit jeu donc pareil encore des parenthèses j'ai paramétré mon portail juste avant donc j'ai mis un tac en isls etc donc là on veut juste atterrir avec le tac en donc je vous redirige pas sur une autre de mes vidéos où j'avais montré comment paramétrer un porte-avions et le pimpé on vous met ça pareil en description donc j'ai marqué d'un briefing hop le tac en sur lequel on va atterrir donc on va atterrir sur Washington et son tac en C1X donc on va se délacher juste ici on va cliquer sur T-CN on vérifie là qu'on a sélectionné T-R pour Smith & Receive quand on a sélectionné T-R il y a les deux points à côté pareil on sélectionne bien qu'on est en X on veut entrer 20 on va faire entrer et on va cliquer sur on off et là on a notre tac en 20X Transmit & Receive en 20X qui est sur 1 je vais avoir un double crochet on va juste cacher une autre joystick ici on va aller sur notre HSI ensuite si jamais votre HSI n'est pas on va aller sur votre écran du centre normalement ce qui est fait de base c'est dans votre menu SUP et HSI juste à gauche je vais retirer juste les cartes parce qu'il me gêne et ici on peut voir le logo du tac en qui est apparu c'est le tac en de notre cher porte à vue ensuite on va cliquer sur T-CN en haut à gauche c'est là et là sur notre HUD on aura en gras une ligne qui va indiquer le cap vers lequel se diriger pour rejoindre en direct le tac en donc le groupe va juste là donc le Washington je ne sais pas si vous voyez très bien sur le temps c'est le bateau à gauche juste là et on se trouve à 18 nautique de celui-ci ensuite on va retirer la pose juste là et on va se diriger vers celui-ci donc en général essayez de prendre l'information comment se situe votre couple porte-avion quels sont souvenirs mais essayez pas de venir en diagonale directement prenez votre temps essayez d'arriver tranquillement du lot on ne peut pas se précipiter c'est néanmoins de refaire un tour pour rien donc là on va contacter notre porte-avion donc là ma mission va durer ici donc c'est pas la peine de se faire chier on clique sur le menu étoile pour le menu radio on va dire ATC hop George Washington et on met Inbound pendant ce temps là on va se mettre en idée on va sortir 0-1 on descend en attitude et on voit que notre porte-avion commence déjà à nous faire des appels de phare donc là c'est à dire qu'on est beaucoup trop à droite donc là ils vont blablater comme d'habitude je ne pourrais pas vous dire quelle est vraiment l'information précise il donne après voilà il donne son attitude Kisbon excité je vais pas te faire Kisbon malheureusement on va continuer à y aller tranquillement ok ça va commencer à rentir on va se rapprocher et s'aligner sur le portavion hop on va se décaler gentiment on va continuer à descendre pépère de même pas trop vite hein pas se précipiter et la prochaine chose qu'on va voir avant d'atterrir c'est là-haut donc là-haut c'est quoi ? c'est, si on vulgarise, c'est avoir une incidence, une vitesse parfaite pour atterrir par rapport à votre capteur de velocité là où vous pointez au hasard le capteur de velocité c'est bien le cercle avec l'emplenager et de verre donc là c'est fixe on va retourner se planter sur le portavion on est décalé de quelques devraies c'est cool on va pouvoir sortir le train là je suis un peu long j'ai pas fait gaffe le train et les volets la hook et on va retirer l'anti-skill l'anti-skill se pose bien évidemment c'est la déco et l'AOA c'est quoi ? c'est le petit E que l'on voit juste là l'objectif ce sera le capteur de velocité au milieu du E en tout cas dans les crochets du E l'E c'est le capteur d'AOA en même temps vous aurez un boîtier pour vous indiquer comment vous vous situez donc là c'est trop rapide par rapport à ce que vous pointez en haut c'est trop lent et quand c'est orange c'est perfect n'hésitez pas à me corriger en commentaire si jamais j'en dis vraiment trop des gonneries donc là je vais retirer la pose et hop là on va prendre le joystick en moi et c'est fini on va remonter un peu donc l'idéal en fait pour avoir à peu près un repère c'est d'avoir votre portavion entre 5 degrés et 0 donc là on est à peu près à 2 degrés en dessous de l'horizon donc on est plutôt bon hop on dirait si bien qu'on descend ici là oups c'est pratique hein et là si je me voulais trimmer vous pouvez hein pour corriger et on va viser avec notre capteur de vélocité le bout du pont mais c'est écrit ah hop là nickel on est aligné voilà on tire un peu donc là je suis bon au niveau de mon AOA Et on se dirige tranquillement vers notre petit portail. Là il n'y a pas de vent, il va tout droit, normal qu'il va tout droit quand même. Il n'y a pas de vent, c'est les conditions idéales. C'est vraiment les attaïsages que je conseille à faire pour les débutants et les personnes qui veulent vraiment poste pour la tête après. Ceux qui veulent vraiment faire des approches réalistes, si je ne me trompe pas, case 1 et case 2, si ça vous plaît, faites-le. Au début je ne vous conseille pas forcément de faire ça, je conseille plutôt de faire un truc basic, je vais jouer une prepop de mon nom. Je crois que c'est un caistri, un caistri, caistroi. Je ne comprends pas pourquoi elle ne veut pas s'allumer. C'est étrange ma foi. Donc là on est un peu trop haut, on va descendre. Et là l'objectif, je laisse trop nous mettre sur pause. Voilà, j'ai mis sur pause. Donc là l'idéal c'est d'avoir nos deux ailes de capteurs de velocités alignés avec le bout du pont. De là on va compter. Hop, je retire le caistri. Enfin, la pause. Et je remêle les pinceaux. Donc là on baisse de vitesse, on est beaucoup trop rapide. On remonte le manche. C'est quelque chose de vraiment pas évident au début. De savoir gérer tout ça en autant. Bien sûr c'est un coup de main qu'on prend. Donc là je suis un peu trop sur la gauche. Normalement ça ne devrait pas gêner. Bon ça fait un atterrissage un peu moche. J'en suis 9 ans. Donc là on n'essaie pas de viser les bras vraiment. Je suis un peu trop au bas. Mais on se parle. On dit vraiment le bout du coup. Je sais que ça peut paraître bizarre. Mais bon. Hop, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive. Et. Tac. Posey. On met la pce qui est aussi en boxe. Si on rate un bras. Et après on se laisse tirer vers l'arrière. Par le bras. Donc là j'ai chopé quel bras ? Ah bah j'ai chopé le premier bras. Et j'étais vraiment très même. Vraiment très bonne. Donc on remonte la crosse. On ressort les ailes. Nos hystériques aillent. Et c'est parti donc ici. On peut partir au taxi. Donc j'espère que cette petite vidéo. On aura plus un certain. Ça aura aidé surtout dans ces 8 premières. Si j'aime vous rechercher des choses. Youtube est là. Si j'aime vous aider de tomber sur ma vidéo. Ne vous inquiétez pas. Vous arriverez à tomber sur des trucs beaucoup plus poussés. Et puis voilà. N'hésitez pas à dire aussi. Si j'aime vous lire un tutoriel. Sur quelque chose en particulier. On ferait un plaisir de vous aider. Et c'est le rassurement d'autres gens en plus. Voilà. C'est le but de ma chaîne. Bien évidemment. Donc voilà. On se retrouve dans la prochaine. Allez. Ciao tout le monde.